Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du lundi 29 avril. Un nouveau gouvernement italien a été mis en place ce week-end. Enrico Letta a donc mis fin à deux mois de blocage politique en Italie. Cette bonne nouvelle a été saluée comme il se doit par les différentes places boursières européennes. En France par exemple, le CAC 40 a gagné 1,54% à 3868 points, tout près de sa meilleure cote de l'année. Pour les sociétés, la meilleure hausse de ce lundi est l'oeuvre d'EDF, 3,38% de gagné pour l'électricien, la veille d'ailleurs de sa publication trimestrielle. Et puis Renault continue de progresser à pleine vitesse après les 16% de gagné la semaine passée. Renault gonfle aujourd'hui de 2,98% à 53,92€. Renault qui pourrait bientôt recevoir le feu vert de Pékin d'ailleurs pour s'implanter enfin en Chine. Et puis enfin on notera que l'actualité italienne sourit bien évidemment aux valeurs bancaires. Plus 1,85% de gagné pour BNP Paribas, plus 2,23% pour Crédit Agricole et enfin plus 1,78% pour Société Générale. Outre-Atlantique maintenant, ici aux Etats-Unis, même cause, même conséquence, à savoir un excellent accueil du gouvernement italien d'Enrico Letta de la part du Dow Jones et du S&P 500. Le Dow Jones termine aux alentours de plus 0,74%. Le S&P 500, lui, bat tout simplement son record. En ce moment, il est à 1 594 points. Des marchés américains satisfaits donc de ce qui se passe en Europe, boostés par les valeurs technologiques ce lundi. Et puis des marchés américains qui saluent également de bonnes statistiques macroéconomiques parues ce lundi matin. Les promesses de vente de logements qui ont explosé pour le mois de mars. Passage de moins 0,4% à plus 1,5%. Et puis les revenus personnels des américains qui sortent en hausse de 0,2% au mois d'avril. Soit un tout petit peu mieux que ce qu'espéraient les investisseurs ici à Wall Street. Pour terminer, comme toujours, la valeur à suivre, c'est aujourd'hui le fabricant de pneumatiques Michelin. Son titre entreprend un mouvement de reprise après une phase de repli. Il est repassé au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. De son côté, le RSI est lui retourné à la hausse et évolue en territoire positif. Une orientation qui milite pour la formation d'une nouvelle jambe de hausse. En conséquence, tant que 62 euros reste support, on pourra tabler justement sur une nouvelle jambe de hausse en direction, dans un premier temps, de 70,30 euros. Et puis ensuite, le dépassement de ce niveau amènera les cours sur les 74 euros. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du War & Call Michelin à 4827 et d'unicrédit. Son prix d'exercice, 70 euros. Son échéance, le 6 décembre prochain. Voilà qui termine ce journal des produits de bourse. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.